Une femme de 30 ans arrêtée et humiliée à la suite d'une vidéo sur le coronavirus. Un fonctionnaire du CHU Bimbadis placé sous mandat de dépôt. Accusé par le gouvernement algérien, Francis Gilles réagit. Panique et alerte générale dans plusieurs prisons algériennes. Quand le NTV dénonce les pratiques des chaînes privées. Primes spéciales, marques de reconnaissance aux efforts consentis par le personnel hospitalier. Les autorités algériennes nageont plein délire. Une femme de 30 ans arrêtée et humiliée à la suite d'une vidéo sur le coronavirus. C'est officiellement confirmé, l'Algérie est un pays qui devient fou. Une femme âgée de 30 ans a été brutalement arrêtée hier jeudi par toute une brigade de la gendarmerie nationale parce que cette Algérienne a osé publier une vidéo sur les réseaux sociaux où elle critiquait sévèrement le manque de sérieux du dispositif de prévention contre l'épidémie du coronavirus COVID-19 et l'inefficacité des mesures du confinement imposées aux voyageurs algériens rapatriés depuis Marseille, au centre des vacances des Andalous à Oran. Cette femme algérienne s'appelle Imane Medour. Elle est âgée effectivement de 30 ans. Elle est activiste sur les réseaux sociaux et elle n'a jamais hésité à publier des coups de gueule sur la situation politique et sociale de son pays. La gendarmerie nationale algérienne a procédé à son arrestation en expliquant dans son communiqué qu'elle avait remis en cause les efforts de l'État algérien dans sa lutte contre l'épidémie du coronavirus COVID-19. L'internaute algérienne est accusée de propager de fausses rumeurs à travers sa vidéo sur les réseaux sociaux. Un langage ordurier digne des régimes autoritaires les plus archaïques et cruels de la planète. Puis encore, la gendarmerie nationale a humilié cette jeune femme en la soumettant à une mise en scène diffusée sur les télévisions algériennes, la montrant les bras menottés dans le dos comme une vulgaire criminelle ou un terroriste dangereux. Inédit et du jamais vu. Ces images ont soulevé une vague d'indignation générale sur les réseaux sociaux en Algérie. Les dénonciations et les condamnations ont plus des quatre coins de l'Algérie. Le pouvoir algérien a dépassé toutes les lignes rouges. Il devient dangereux pour la vie et la sécurité d'une population fragilisée et menacée par l'une des pires pandémies qui ravagent le monde entier. Les droits de l'homme et les droits civiques les plus élémentaires sont systématiquement violés et bafoués ? C'est tout simplement dramatique. Un fonctionnaire du CHU, Bimbadis, placé sous mandat de dépôt. Les éléments de la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire, relevant de la sûreté de Wiléia de Constantine, ont appréhendé le présumé coupable dans une affaire de diffusion sur les réseaux sociaux des résultats des tests de dépistage du coronavirus de personnes suspectées d'avoir contracté cette maladie, ont indiqué vendredi les services de communication de ce corps constitué. L'enquête a démarré suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'un document administratif officiel du Centre Hospitalo-Universitaire, CHU, Bimbadis de Constantine, adressé à la Direction locale de la Santé, et dans lequel figuraient les résultats des tests de dépistage du coronavirus auxquels ont été soumis des patients, indique un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de Wiléia. Le document comportait également des données personnelles sur ces personnes, ajoute le texte. La même source a relevé que les investigations effectuées par les enquêteurs ont permis de remonter la piste du suspect, un agent d'administration, âgé de 42 ans fonctionnaire au CAHU, Bimbadis, soulignant que le suspect a été aussitôt arrêté. Présenté devant les instances judiciaires, le présumé coupable a été placé sous mandat de dépôt sur ordre du procureur de la République, poursuit le communiqué. L'analyste politique franco-algérien, Francis Guillès, a réagi aux accusations du gouvernement algérien après l'affaire de son passage à la chaîne télévision France 24. Pendant les vingt premières années de mon travail de journaliste en Algérie, 1975-1995, essentiellement pour le Financial Times, et la WBBC World Service, j'ai bénéficié d'un incomparable mentor en la personne de Mohamed Yazid, qui fut le représentant du FLN auprès des Nations Unies à New York, pendant la guerre de Libération Nationale, a-t-il écrit dans une déclaration rendue publique. Pour Francis Guillès, la situation actuelle offre des ironies à l'infini. Dans certains pays voisins j'ai longtemps été soupçonné d'être un agent de la sécurité militaire. À Paris, certains diplomates ont cru voir en moi un agent des services de sa gracieuse majesté. Ces soupçons s'expliquent peut-être par le fait que je sois intervenu devant des auditoires militaires, économiques et civils dans de nombreux pays, du Japon aux États-Unis en passant par la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, pour ne pas parler de la Turquie, d'Israël, du Liban et du Qatar. Je n'ai jamais ménagé mes critiques, il est vrai, vis-à-vis de l'Algérie mais aussi de ses voisins immédiats. J'ai critiqué la politique de la France vis-à-vis de l'Algérie récemment, et en 1989-1992, où un conseiller du président français me rappelait mes origines, mon arrière-grand-père était l'imam de Tizi Ibel, et j'en ai toujours été très feuillère. J'ai critiqué les pays qui ont mené l'intervention occidentale en Libye et plus d'une fois, ces dernières années, j'ai dit qu'il fallait que ces pays prennent plus en considération les intérêts stratégiques de l'Algérie. J'ai fait parfois des erreurs, mes jugements ont parfois été défaillants. Qu'on me soupçonne d'être un espion au service de je ne sais qui, me fait sourire. Ma moitié anglaise me fait songer à l'adage, on ne prête qu'aux riches, a expliqué l'analyste politique. Plusieurs détenus contaminés au coronavirus est placé en confinement, panique et alerte générale dans plusieurs prisons algériennes. Alerte générale dans de nombreuses prisons algériennes. Plusieurs détenus ont été contaminés au coronavirus COVID-19, et ils ont été officiellement dépistés et détectés. Ces détenus ont été placés en confinement dans des salles réaménagées. Mais la situation n'est pas sous contrôle, a appris Algérie par auprès de plusieurs membres du personnel de l'administration pénitentiaire algérienne. Selon ces sources, les cas contaminés au COVID-19 ont été recensés au niveau de la prison militaire d'Oblida, de la prison de Bouffarique, la célèbre prison d'Elarache, Coléa, Batnac, Bégeïa et Tiarit. Toutes ces prisons abritent, désormais, des détenus souffrant des symptômes au coronavirus COVID-19. Les gardiens et personnels de l'administration pénitentiaire tirent la sonnette d'alarme, et ont exprimé ouvertement à leur hiérarchie leur crainte en raison du manque cruel de moyens de protection pour préserver leur santé. Les salles réaménagées et transformées en lieux de confinement sont petites et leur nombre est dérisoire. La plupart des prisons algériennes souffrent d'une surpopulation carcérale qui rend l'organisation d'un confinement sanitaire quasiment impossible. Les services de l'infirmerie des prisons algériennes sont dépourvus des moyens médicaux nécessaires et ne peuvent pas prendre en charge un nombre élevé de détenus malades et contaminés. Les détenus les plus âgés et les détenus souffrant de maladies chroniques sont dangereusement exposés au ravage de la pandémie coronavirus COVID-19. Face à cette situation qui devient de plus en plus dangereuse, les autorités algériennes risquent de se retrouver avec de nouveaux foyers de l'épidémie. Toute la santé publique est en danger si rien n'est fait pour soulager les prisons algériennes. Quand le NTV dénonce les pratiques des chaînes privées L'entreprise nationale du réseau de télévision, ENTV, a dénoncé, dans un communiqué, les pratiques de certaines chaînes de télévision privées qui rediffusent les informations de l'ENTV, sans citer les sources. Selon l'entreprise publique, ces chaînes ont diffusé des produits audiovisuels réalisés sur l'épidémie du coronavirus sans autorisation, et sans respecter les procédures légales en matière. Les reportages diffusés par ces chaînes ont été réalisés par les équipes de l'ENTV, à l'hôpital de Blida, ajoutent la même source, exigeant le respect des règles professionnelles et de déontologie en citant la source et en gardant le logo. La télévision algérienne dénonce la tentative de certaines chaînes de télévision privées d'augmenter leur audience au détriment des efforts de ces journalistes, qui risquent leur santé pour assurer une couverture des événements, indique le ENTV dans le communiqué. L'éruption de la pandémie de coronavirus, qui a surpris l'humanité par la fulgurance de sa propagation, a propulsé le personnel médical partout dans le monde à l'avant-garde de la lutte contre cette infection virale. Revenant difficilement de la stupéfaction générale provoquée par la rapidité de la transmission de ce nouveau virus, de nombreux pays disposant d'un système de santé jusque-là performant ont été vite débordés par l'ampleur du sinistre. Que dire alors de notre pays où le département névralgique de la santé est relégué, depuis des lustres, au rang de secteur de seconde zone ? Certes, c'est le citoyen qui, en premier, en paye le prix, au vu des prestations médiocres qui y sont fournies. Mais nous avons tendance à négliger le fardeau qui pèse de tout son poids sur une corporation, le personnel médical en l'occurrence, dont on ne parle que très peu. En effet, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers sont, au risque de leur vie, partout dans le pays et à travers le monde, aux avant-postes du combat contre l'épidémie de COVID-19, qui est en train de prendre des proportions alarmantes. Malgré le manque de moyens de protection, pourtant indispensables en pareilles circonstances, ils bravent la peur de la contamination en continuant à assurer le service. Tels des soldats engagés contre un ennemi invisible, leur mobilisation et leur ténacité demeurent exemplaires. À ce titre, la nation leur sera redevable du sacrifice qu'ils consentent pour sauver leurs concitoyens. Comble du dévouement, mais aussi de générosité, le personnel soignant a accepté l'éloignement de la famille, pour d'évidentes raisons de précaution, pour être logés, à titre provisoire, dans des lieux mis à leur disposition soit par l'État, soit par des mécènes. L'État vient, d'ailleurs, de se rappeler à l'apport incommensurable et décisif des travailleurs du secteur de la santé dans la guerre contre le virus qui, chaque jour qui passe, fauche des vies. Plus qu'un intéressement financier, la prime spéciale octroyée aux personnels hospitaliers, mais aussi aux autres commis aux tâches d'encadrement ou d'exécution du dispositif de lutte contre le coronavirus, constitue une marque de reconnaissance de la nation aux efforts consentis par ses soldats de l'ombre. Et c'est le moins que l'on puisse leur offrir, eux qui, admirablement, poursuivent leur mission au péril de leur vie. Sous-titrage ST' 501